Séniou Presse à la présentation, Mme Antediamé. Bonjour, les journaux continuent à suivre les premiers pas et actions du gouvernement formés le 5 avril dernier, trois jours après l'entrée en fonction officielle du président Basirou Diamaï Faye. Le journal Sud Quotidien s'intéresse à la question des finances publiques alerte en une. L'État est sous tension. Pour la publication du groupe Sud Communication, cette situation résulte d'un nouveau dentainement qui tourne autour de 70% du PIB. Pour faire face à cette situation, le nouveau gouvernement envisage de réaliser un vaste état des lieux de la situation économique et financière du pays et élaborer un plan d'action indique Sud dans ses colonnes. Au cœur des préoccupations se trouvent les domaines crucieux tels que la réforme de la justice, la lutte contre la corruption et le chômage, la gestion équitable des ressources naturelles, notamment le gaz et le pétrole et la préservation des ressources aléatiques. Et l'intégration africaine fait savoir le journal Enquête. Bosby, deux jours, choisit ainsi d'aller plus loin en ajoutant une menace sur la sécurité alimentaire, se fondant sur un rapport d'agences onusiennes, FAO, PAM et UNICEF. La publication rapporte que 500 000 Sénégalais sont concernés par cette menace. Pendant ce temps, le Soleil analyse les enjeux de l'annonce présidentielle de divulgation des bénéficiaires effectifs des entreprises extractives. La divulgation publique des bénéficiaires effectifs des entreprises extractives promise par le président Basirou Diomaïfaye, une fois effective, sera un grand pas vers la bonne gouvernance économique et financière des ressources naturelles, estime le journal. Parmi les innovations que souhaite apporter le nouveau président de la République, figurent l'effectivité de la protection des lanceurs d'alerte par le biais d'une loi afin de promouvoir la bonne gouvernance. À ce sujet, le quotidien souligne que depuis cette annonce, la toile explose de supposées révélations explosives qui ressemblent plus à la délation ou de la diffamation. Il y a tellement de préalables à régler comme l'adoption d'une loi sur l'accès à l'information et l'effectivité de la redevabilité, un instrument avec lequel le pays pourra minimiser les risques d'information qui pourraient amener certains Sénégalais à se comporter comme des lanceurs d'alerte. En vérité, les nouvelles autorités marchent sur une ligne de crête, mais en gardent la publication du groupe Avenir Communication. Les nouvelles autorités sont par ailleurs interpellées au sujet du maintien en détention de certains détenus incarcérés en raison d'activités liées à leur engagement politique en dépit de la promulgation de la loi d'Amnesty qui a favorisé la libération de centaines d'autres. La situation des personnes détenues qui devraient être libérées sous la base de la loi d'Amnesty est confuse et tous ceux qui ont été victimes d'arrestations arbitraires et abus de qualification du parquis régional ne sont pas encore libres. Déplore l'avocat Cyril Clédorlie dans des propos rapportés par Last Quotidien. Le journal L'Observateur a dans sa livraison du week-end mis le focus sur les complications liées à la dépigmentation évoquant, notamment dans un dossier, une mortalité de près de 100% constatée depuis décembre pour les cancers cutanés au Sénégal. La nécessité pour certaines personnes de changer de peau est constante. Malgré les multiples interpellations des dermalocs, sur les conséquences, elles ne comptent pas changer de cap. Les mélanges de lotions, le cocktail explosif des savons et l'injection à la glutation peuvent sur le long terme entraîner des complications mortelles, fait remarquer le journal L'Observateur. Bonne lecture, bonne journée et bon week-end. Une presse vous a été offerte par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.